9 avril 1998. Ferme à Vicole des frères Herig, Albert City, Iowa. Deux adolescents s'amusent avec un quad. Ils percutent une canalisation de 13 mètres qui aboutit à une cuve de propane. Le propane jaillit du réservoir. Une soupape de sécurité ne stoppe pas la fuite. Le nuage de gaz dérive probablement vers un vaporisateur de propane chaud qui se trouve à 11 mètres de la cuve et s'enflamme. Les flammes enveloppent la cuve et commencent à chauffer le propane qu'elle contient. 20 pompiers volontaires sont appelés sur place, mais n'arrivent pas à arrêter la fuite. Ils décident de laisser le feu brûler jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Pendant ce temps, ils arrosent les bâtiments d'élevage de dinde voisins pour éviter que le feu s'étende. De par leur formation et leurs procédures, les pompiers croient qu'ils seront en sécurité en cas d'explosion s'ils ne restent pas dans l'axe de la cuve en feu. L'incendie continue à faire rage. Les flammes réchauffent directement la partie supérieure de la paroi de la cuve au-dessus de la surface du propane liquide. Sans liquide vers lequel transférer la chaleur, cette paroi commence à surchauffer et à s'affaiblir. Quelques minutes après, la cuve de propane explose et projette des débris métalliques dans toutes les directions. Certains débris touchent deux pompiers et les tuent. D'autres débris meurtriers manquent de peu deux autres pompiers. Sept pompiers sont blessés. D'autres morceaux s'écrasent dans les bâtiments. Ces pompiers ont été victimes d'un blève, explosion de vapeur, de liquide en ébullition, danger contre lequel il n'avait jamais été ni entraîné, ni préparé. Cet accident a résulté d'un manque d'outils de formation efficace à destination des pompiers et d'un manque de compréhension des dangers liés aux blèves. Si les pompiers avaient gardé une distance de sécurité suffisante avec la cuve en feu, personne n'aurait été atteint. C'est le côté tragique de ce cas. Le matin du 30 janvier 2007, un technicien inexpérimenté prépare un transfert de propane entre deux réservoirs sur le site d'une supérette à Ghent, West Virginia. Brusquement, un geyser de propane jaillit d'un des réservoirs et un grand nuage de propane se forme derrière le magasin et pénètre à l'intérieur par des ouvertures du toit. Le gaz incolore commence à remplir le magasin. Le technicien n'arrive pas à arrêter la fuite. Les quatre employés restent dans le magasin et le technicien reste à côté du réservoir alors que le propane va continuer à fuir pendant presque une demi-heure. Pendant ce temps, deux pompiers volontaires, deux secouristes et un deuxième technicien du fournisseur de propane arrivent sur la zone dangereuse qui ne sera jamais évacuée. À 10h53, le propane entre en contact avec une source d'inflammation inconnue et explose. Les deux techniciens, le capitaine des pompiers volontaires et un secouriste sont tués. Les quatre employés du magasin et les autres pompiers survivent mais sont gravement brûlés et blessés. Presque 30 minutes se sont écoulées entre le début de la fuite et l'explosion. Si une évacuation avait eu lieu pendant ces 30 minutes, toutes les vies auraient été sauvées. Le CSB a découvert que les pompiers volontaires et les techniciens n'étaient pas correctement formés à la prise en charge des urgences dues aux propanes. Si vous voyez un nuage, que vous l'entendez, que vous le sentez, vous devez ne plus toucher à rien et vous devez évacuer la zone. L'enquête du CSB illustre de façon tragique les conséquences qui se produisent quand les ouvriers et les secours ne prennent pas les mesures de protection appropriées et risquent leur vie en essayant de sauver des bâtiments ou des équipements. Nous avons fait serment de protéger la vie et les biens mais la vie passe en premier. Le 12 avril 2004, les premiers secours et les habitants de Dalton, en Géorgie, n'étaient pas préparés à faire face aux conséquences d'un accident chez MFG, chez McColls. Un emballement de réaction met en surpression le réacteur où il se déroulait et provoque un rejet dans le voisinage de vapeur d'alcool allylique hautement toxique et de chlorure d'allyl. Le nuage toxique s'étend rapidement dans le quartier résidentiel situé à l'est de l'usine. Les pompiers se pressent sur le lieu de ce qui est, à leur connaissance, une simple nappe de produits chimiques. Ils ne s'attendaient pas à un nuage toxique envahissant le quartier. Quand les pompiers sont approchés du lieu de l'accident, le premier véhicule est passé à travers une partie du nuage qui a intoxiqué ses passagers. Le CSB a découvert que la ville n'avait ni équipé ni entraîné ses services d'intervention en vue d'un accident comme celui-ci. La police a traversé le nuage pour évacuer des familles, mais a dû battre en retraite, comme les ambulances. Les pompiers n'avaient jamais prévu ni effectué d'exercice impliquant une fuite toxique dans une usine. Si vous êtes un membre des premiers secours et que vous êtes vous-même blessé, vous ne serez plus capable d'aider d'autres victimes si vous êtes allongé dans une ambulance ou dans un bâtiment. Le 14 août 2002, à Festus, dans le Missouri, un tuyau de transfert d'un wagon de chlore à l'usine DPC éclate. Le CSB a montré qu'un manque de préparation et de formation a retardé l'intervention des secours et augmenté la gravité de l'accident. Quand la fuite a commencé, le chlore a envahi les équipements de sécurité qui étaient stockés à proximité. Sans ces équipements, les employés ne pouvaient pas atteindre les vannes de coupure manuelle sur le toit du wagon et n'avaient pas d'autre choix que de fuir l'installation. Des équipiers de première intervention volontaire et connaissant les matières dangereuses ont finalement réussi à arrêter la fuite, bravant le brouillard de chlore haut de plus d'un mètre pour fermer plusieurs vannes de sécurité manuelle trois heures après le début de l'accident. 63 personnes du voisinage ont été mises en observation pour détresse respiratoire. Trois autres furent admis à l'hôpital. La formation, l'organisation, des exercices, la mise en place de procédures adaptées pour que les services de secours puissent intervenir sans problème, tout cela est essentiel. en août 2008, une explosion chimique se produit à l'usine de pesticides Bayer à Institute en Virginie. Deux employés sont mortellement blessés et les autorités demandent à des dizaines de milliers de résidents de se confiner. Les services de secours ont eu beaucoup de mal à savoir quelles étaient les substances impliquées dans l'accident et quelles précautions ils devaient prendre. A la fin de la nuit, je n'en savais pas plus qu'au moment où je conduisais sur la route 64. C'était à peu près six heures après. L'enquête du CSB a montré le besoin de communication efficace entre les entreprises, les services de secours et la population, non seulement pendant un accident chimique mais aussi avant que le désastre se produise. La seule façon d'essayer de préparer les populations, c'est une bonne compréhension des risques auxquels elles sont soumises. Et ça signifie établir une communication avec tous les acteurs qui manipulent des substances chimiques au voisinage. Le 17 novembre 2003, une fuite de chlore gazeux qui dure six heures se produit à l'usine DPC à Glendale, en Arizona. Les employés et les habitants ont dû être évacués dans une zone de 4 km². Mais le système d'alerte était inadapté. Des policiers sans protection respiratoire ont fait du porte-à-porte pour prévenir les habitants. Cinq d'entre eux firent partie des 16 personnes hospitalisées à cause de l'exposition au chlore. Dans le cas de la fuite de chlore de Festus, il n'existait pas de sirène ni d'autres systèmes d'alerte à grande échelle pour prévenir la population. Des services de secours avaient dû parcourir la zone concernée avec des mégaphones. Je savais que l'usine n'était pas loin, mais à cause du nom de l'usine, Environmental Quality, je n'avais aucune idée de leur activité. Je ne savais pas qu'ils stockaient des substances toxiques ou des produits oxydants. Je ne savais pas ce qu'il y avait là. Apex, Caroline du Nord, 5 octobre 2006. Un résident longe en voiture l'installation de transfert de déchets de l'usine Environmental Quality, alors qu'une des cellules de stockage vient de prendre feu. Il appelle le 911. Il y a du brouillard et une odeur vraiment forte. Des pompiers d'Apex et de huit autres casernes se rendent sur les lieux. L'incendie s'étend rapidement, traversant le toit et causant l'explosion de nombreux fûts de déchets de 200 litres, ce qui projette des boules de feu jusqu'à 100 mètres de haut. En même temps que le feu s'étend, un brouillard chimique non identifié commence à dériver au-dessus de la ville. Mais le directeur de l'usine est incapable de dire au capitaine des pompiers quelles substances précises étaient stockées dans l'installation. Il m'a dit carrément qu'il y avait en général de grosses quantités de substances inflammables, combustibles, oxydants, pesticides, toxiques, contaminés par du plant et du mercure. Toutes les classes de danger étaient représentées, sauf peut-être les divers. Des milliers d'habitants ont dû quitter leur foyer. Environ 30 personnes, y compris 12 policiers et un pompier, ont été pris en charge par l'hôpital local pour des détresses respiratoires et des nausées. Nous intervenions sur une dispersion importante de substances inconnues et on a dû faire face avec nos moyens à notre pire cas de rejet dans l'air. Les collectivités et les autorités locales ont une obligation de connaître les menaces qui pèsent sur les populations pour savoir comment y faire face. Jacksonville, en Floride, 19 décembre 2007. Les pompiers font face à une situation similaire à celle d'Apex. Ne pas connaître toutes les substances impliquées dans une explosion et un incendie grave dans l'entreprise T2 Laboratories. L'entreprise n'avait fourni aux services compétents qu'une liste incomplète. T2 produisait un additif hautement toxique pour l'essence. Le jour de l'accident, un emballement de réaction fait exploser un grand réacteur chimique. Son contenu s'enflamme, provoque une boule de feu et un champignon de fumée de plus de 600 mètres de haut, faisant paraître naines les tours de refroidissement visibles sur cette vidéo des gardes-côtes. Des vues de caméras de surveillance montrent les conséquences de l'onde de choc faisant exploser les vitres des entreprises voisines et blessant des employés jusqu'à 300 mètres de là. Quatre employés de l'usine sont tués, 33 autres personnes sont blessées. Après dix minutes passées sur les lieux de l'accident, nous avions une bonne idée de l'ampleur du problème. Cette usine a de multiples types de produits chimiques et de notre point de vue, c'est un des pires cas de substances dangereuses que nous ayons eu à traiter dans la région. J'étais vraiment inquiet pour la sécurité des gens qui travaillaient avec nous. Il y avait des voitures en feu, des débris partout, de petits incendies qui continuaient et nous avons découvert les lacunes de nos formations. La réaction des pompiers de Jacksonville à l'explosion de T2 montre l'importance de la planification, de la formation et de la pratique d'exercice et d'entraînement. La réaction a été très efficace, aucun membre des secours n'a été blessé. La clé de la préparation aux situations d'urgence est d'être informé des risques chimiques qui planent sur la population, où ils se situent pour pouvoir concevoir des plans d'action adaptés. Denver, Massachusetts, 22 novembre 2006. Une énorme explosion dans une usine chimique dévaste un quartier d'habitation voisin au milieu de la nuit. L'onde de choc projette les fenêtres dans les chambres des riverains endormis, protégés par de simples couvertures des éclats de verre et des cadres des fenêtres. Par miracle, il n'y a pas eu de mort et seulement 10 habitants furent blessés souffrant de coupures et de contusions. CAI, un fabricant d'encre, était implanté dans une zone industrielle où des solvants inflammables avaient été stockés et utilisés pendant des dizaines d'années. Mais les habitants du port de plaisance de Denver, qui s'étaient développés à côté au fil des années, étaient inconscients du danger qu'ils couraient. Un ouvrier a probablement oublié de couper l'alimentation en vapeur chaude d'un mélangeur d'encre avant de quitter l'atelier pour la nuit. La vapeur a continué à chauffer les solvants inflammables pendant plus de 8 heures, les faisant bouillir. Des vapeurs inflammables ont rempli le local qui n'était pas ventilé, puis ont explosé. Le fait qu'une entreprise chimique, une petite entreprise ait pu causer autant de destructions, je pense, nous a tous surpris. Les comités locaux de planification d'urgence, ou LEPC, ont été rendus obligatoires par le règlement fédéral de 1986 concernant les plans d'urgence et le porter à connaissance des habitants. Le comité fournit aux habitants, aux autorités locales et aux services de secours une méthode pour se préparer aux accidents chimiques. Le LEPC de Denver ne s'était pas réuni depuis trois ans. Il a été réactivé après l'accident par les autorités de Denver et les habitants inquiets. Le LEPC de Denver, nouvellement ressuscité, a grandement augmenté son périmètre d'action pour inclure la recherche des actions possibles pour empêcher le retour de semblables tragédies. Au pied des montagnes rocheuses, la petite ville pittoresque de Durango, au Colorado, possède un LEPC actif. Les autorités locales et les habitants prévoient les accidents chimiques de la raffinerie locale, aussi bien que les accidents de transport de matières dangereuses sur l'autoroute voisine. Le but d'un LEPC est de s'assurer que les services d'urgence et les habitants travaillent ensemble, s'entraînent ensemble et se forment ensemble pour réagir de façon plus sereine. La force d'un LEPC c'est de pouvoir demander des informations, d'aller les chercher, de les obtenir et de les diffuser vers les personnes qui peuvent les utiliser. Il est très important que les juridictions qui n'ont pas de LEPC en créent un et le fassent fonctionner régulièrement. Les LEPC travaillent pour identifier les risques chimiques à l'échelle locale, planifient et s'entraînent aux situations d'urgence et testent les procédures d'alerte et d'évacuation. Ces fonctions vitales d'aménagement du territoire peuvent facilement être négligées pendant des années ou des décennies sans accident majeur. Nous n'avions aucune idée que cela pouvait arriver à cette entreprise. Alors, s'il vous plaît, informez-vous sur ce qu'il y a dans votre voisinage. Franchement, chaque ville inclut des installations qui sont à même de générer des accidents très graves qui ne sont pas compris par les habitants. Avoir un plan d'urgence qui soit suffisamment souple pour s'adapter aux situations qui pourraient se produire. Soyez prêts, ne considérez rien comme acquis. Prévoir les réponses d'urgence aux dangers et aux risques, c'est ce qu'il faut faire, ce n'est jamais inutile. Se préparer, c'est prévoir, se former, s'entraîner et répéter. Les enquêtes du CSB ont montré le besoin permanent pour les services de premier secours, d'être entraînés aux risques liés aux produits dangereux et posséder le matériel adapté, de réaliser fréquemment des entraînements et exercices en cas de fuite de produits chimiques, de communiquer avec les entreprises chimiques de leur secteur, d'avoir les coordonnées des personnes clés de l'usine en cas d'urgence. Les autorités locales devraient encourager et maintenir un comité local de planification des situations d'urgence, être préparés à évacuer ou à confiner leur population, mettre en place des systèmes de communication redondants pour prévenir les résidents en cas d'urgence chimique. Les entreprises devraient communiquer fréquemment et franchement avec les habitants, les entreprises et les services de secours au sujet du risque chimique, entraîner leurs salariés à réagir correctement aux urgences chimiques et à évacuer si nécessaire. et les services de secours sont très importants. Les services de secours